Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sopron, nous sommes de retour pour une autre vidéo. Dans cette vidéo nous allons apprendre beaucoup de choses, ce sont des révélations, des témoins des gens, c'est un truc en Dieu commun. Souvent les gens ne savent pas qu'ils ont des ennemis autour d'eux. Et oui, cette histoire que nous allons découvrir ici, nous allons vous permettre de découvrir une famille qui ne savait pas qu'il y avait 8 sorcières dans leur maison. C'est un truc en Dieu commun, écoutons ça. C'est l'histoire d'un monsieur qui a inconsciemment apporté la malchance, bon je vais dire la malchance dans sa maison. C'est un homme très riche et il avait 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, il était marié. Il a donc perdu sa belle-sœur, donc la femme de son petit frère. Il est allé au deuil là-bas dans le village de sa belle-sœur et arrivé là-bas, il a pris une nièce. Apparemment, sa belle-sœur gardait une petite fille, une petite adolescente. Elle devait être dans les 14 ans, 13-14 ans. Il a pris la petite-fille puisqu'apparemment, elle était orpheline et c'est sa belle-sœur qui prenait soin d'elle. Du coup, lui, il a dit, bon, ma maison, elle est grande. Le temps que mon frère se reconstruise seul, je vais prendre, je vais prendre la petite, elle va rester quelques temps à la maison. Je suis dans une grande maison, il y a plusieurs chambres, donc la petite, elle avait, elle avait sa chambre toute seule. Quand ils sont arrivés à Yaoundé Isila, dès que la petite-là a dormi deux jours dans la maison, les enfants avaient des maladies bizarres. Donc, tu te lèves le matin, les boutons sortent sur toi, partout, partout. C'est le nez qui avait commencé avec la maladie. Et c'était de façon successive. Si aujourd'hui, c'est le nez, demain, c'est celui qui suit, qui a la gale. Après, c'est l'autre qui vient, qui a les parties, qui gonfle son, le corps gonfle comme s'il manquait, je ne sais pas. En fait, le corps gonfle, quoi. Donc, c'est chacun qui avait sa marque de maladies bizarres. Le monsieur, donc, en question, lui, ne savait pas que c'était la petite-ci qui apportait tout ça. Eux étant donc chrétiens tous les matins, ils faisaient une prière matinale. La prière matinale se faisait à 5h30. Le monsieur a donc constaté que chaque fois qu'il y a la prière matinale, quand tous les enfants sortent, la petite, elle reste, elle reste fait quelques minutes dans la chambre avant de sortir. Elle reste fait quelques minutes dans la chambre avant de sortir. On ne sait pas ce qu'elle fait là-bas. Il est donc parti voir son, son, son pasteur. Son pasteur a prié pour lui. Il est arrivé à la maison. Quand il est arrivé à la maison, il voit la petite-fille. Le pasteur a la chair de poule. Donc, le jarre de chair de poule, les poils s'irisent comme ça sur le corps. Que merde. Il demande, le pasteur demande au papa là, que tu as pris l'enfance au village de ma belle soeur, il lui a expliqué tout. Que l'enfance, il y a quelque chose. L'enfance, il y a quelque chose. Amène-le un peu ici. On l'appelle, on l'appelle la petite. Elle arrive, elle s'assoit. On commence à prier. Donc, on lui a même pas posé les questions. Les prières ont commencé. Le pasteur a appelé quelques collègues à lui là. Ils ont commencé à prier sur la petite. Ils ont commencé à prier sur elle. C'est là qu'elle dit qu'en fait, elle a un esprit en elle. Et l'esprit là, c'est un homme. Il est comme son mari. Le gars, il est comme son mari. C'est sa grand-mère qui lui avait mis l'esprit là dans son corps en héritage. Et que sous le lit, sous son lit là-bas, chez eux, il y a cinq tomates. Elle avait déjà fait plus de trois mois dans la maison là. Et les tomates là, n'ont pas pourri sous son lit. Les tomates n'ont pas pourri pendant plus de trois mois. Elle dit que chaque tomate représente un membre de la famille, excepté le monsieur. Donc, la maman et les quatre enfants. Ce qui fait que le jour où on posait trop les questions à la petite fille là, à la petite fille là, si tu les énerves trop, elle prend seulement une tomate épique, ça te sort les maladies. Donc, c'était pas le genre qu'elle bavarde beaucoup. Dès que ta tête les énerve, elle entre sous le lit à récupérer une tomate. Elle te gère. Tu te retrouves seulement avec des maladies bizarres sur toi. En tomate, c'est lui qui t'aime bien le bébé. Elle a donc... Elle a donc... Elle a donc été délivrée. Elle l'a délivrée, mais le monsieur en question lui a dit que lui, il ne peut plus la garder chez elle. Déjà qu'elle pouvait toujours faire la comédie, genre où le démon est sorti alors qu'il est toujours là, donc mieux. Il l'a reporté comme il l'a ramené là. Il est parti la remettre dans son village. Que maman... Moi, je ne peux pas gérer le genre de problème là. Donc... Il faut aller rester chez vous. C'est parfois bien de vouloir aider les gens, mais quand tu ne connais pas vraiment quelqu'un, ne l'amène pas chez toi. Ta maison, c'est ton ventre. Tu n'amènes pas n'importe qui chez vous. Voilà. Merci. Vous avez entendu ça? Elle dit que ta maison, c'est ton ventre. Donc, tu ne l'amènes pas n'importe qui chez toi. Ha! Mes frères soeurs, moi j'aimerais ajouter quelque chose à cela. Ecoutez-moi bien mes frères soeurs. L'homme, les êtres humains que vous voyez là, peuvent être possédés et possédés par tous esprits. Ça c'est le bon esprit, ça c'est le méchant esprit. Il n'est que là pour détruire. Ça veut dire que toute personne que vous allez rencontrer, vous devez prendre soin, prendre le soin, de vérifier son état d'âme. C'est-à-dire, de vérifier si cette personne est bon esprit ou pas. Ce n'est pas dans la forme, ce n'est pas dans ce que la personne dit ou même dans ses œuvres sur le terrain. Parce qu'une personne peut faire semblant d'être une bonne personne par ses œuvres, alors que cette personne est méchante ou essentielle, juste pour vous tromper. Du coup, il faut prier, vous voyez. Prier, que Dieu vous montre. Prier, dites à Dieu, Dieu montre-moi qui est cette personne, c'est-à-dire quel est son état d'âme. Est-ce que cette personne est venue pour me faire du mal comme ce que vous voyez ici ou bien cette personne est venue pour me faire du bien. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez marcher avec des serpents. Des serpents sous forme humaine. C'est-à-dire, tu vois une personne, une personne à forme humaine comme toi. Mais, à l'intérêt de cette personne, c'est un serpent géant qu'elle a. C'est un mauvais esprit. Il n'est que là pour détruire. Et ce mauvais esprit-là, vois tout ce que tu fais. Tout ce qui se passe dans sa maison, dans votre maison. Ce mauvais esprit-là, il voit tout. Il entend tous vos projets, vos conversations, pour vous détruire. Et c'est ce qu'il s'est passé. Une fois que ce mauvais esprit-là quelque part dans votre maison, plus rien ne va aller. Ce mauvais esprit-là, qui possède cette personne que vous voyez chez vous, va se mettre à vous combattre et combattre tous vos projets. Dès que vous constatez ça après la venue d'une personne chez vous, faites attention à cette personne. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle c'est ? Quelle est sa mission dans votre maison ? Ah ! Sinon, un risque de vous détruire complètement. Je sais de quoi il me parle. Revenez-le pour découvrir encore votre révélation. Merci beaucoup pour le conseil. Ce n'est pas vraiment une histoire mystique. C'est un conseil pour les mamans. Parce que c'est une histoire que j'ai vécu il y a sept ans. Ici en France, ici en France, on était partis. C'est un conseil pour les mamans. Les mamans qui disent, les parents qui disent souvent aux enfants, quand l'enfant pleure. Si tu pleures encore, je vais te faire ci. Je vais te verser de l'eau chaude. Je vais te couper avec le couteau. Je vais te faire ci. Je vais te faire ça. Alors, on était allé à une croisière avec une famille amie qu'on connaissait. On est allé à une croisière. C'était les vacances d'été, il y a sept ans. Et ma voisine, elle avait un bébé. Moi, j'avais mes petits-enfants. Ils étaient tout petits. C'était la fête, la croisière. On fait des semaines dans un bateau. On voyage. On fait la fête. Les parents partent faire la fête. Les enfants restaient dans les chambres. Et elle avait un petit bébé avec un petit garçon, un tout petit garçon de six ans, sept ans comme ça. Alors, elle disait quand l'enfant pleurait, parce qu'on laissait les enfants dans les chambres. Et nous, on partait au salon. On partait danser. On partait faire la fête avec les adultes. Et son bébé était tout petit. Elle partait. Elle donnait le lait à son bébé. Elle disait toujours à son bébé. Si tu pleures encore, je vais te jeter par la fenêtre. Elle disait à l'enfant. Si tu pleures encore, je vais venir te jeter par la fenêtre. Elle faisait têter l'enfant. Et elle avait un petit enfant de six ans comme ça, qui était avec son petit frère. Et les autres étaient dans leur chambre. Les miens aussi, ils étaient dans leur chambre. On est allés à la fête. On était au salon. On faisait la fête. On dansait. On mangeait. On causait entre amis. On se faisait des connaissances. Après, on est rentrés. Chacun est rentré dans sa chambre. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle a regardé. Elle a vu qu'elle n'avait plus son bébé. Et elle a appelé le petit enfant de six ans. Elle a dit, où est ton frère? Elle a dit, parce qu'il a pleuré. Quand tu es parti, je l'ai jeté par la fenêtre. Et on ne sait pas à quel moment. L'enfant a jeté son frère par la fenêtre du bateau. On était déjà très loin. Et jusqu'aujourd'hui, soit les poissons ont mangé le bébé. Ou quoi, quoi, quoi. C'est un conseil aussi pour les enfants. C'est mystique. Ce n'est pas mystique. Mais c'est quand même un conseil. Parce que tout le monde écoute cette émission. Donc, il ne faut pas souvent dire aux enfants. Et si tu pleures encore, je vais te couper avec le couteau. Si tu pleures, les enfants, ils écoutent. Après, ils vont faire comme nous. Voilà. Donc, l'enfant est perdu dans l'eau, dans l'océan. On était, c'était une semaine de bateau et l'enfant a disparu. Voilà, c'était tout. Un conseil. Wow. Merci beaucoup. J'ai une autre petite histoire aujourd'hui. C'est l'histoire de mon grand frère direct. Il avait un match dans un stade. Il est arrivé en avance. Il avait environ 11, 12 ans. Il arrive en avance, le stade. Il commence à faire les petits fous. Il court partout. Il joue. Il crie. C'était complètement vide. Il n'y avait encore personne. Il ne sait pas ce qui s'est passé. On l'a giflé. Il regarde à gauche. Il regarde à gauche. Il ne voit personne. Il continuait à jouer. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il continuait à jouer. On le gifle pour la deuxième fois. Il a porté ses effets. Il est rancré. Il a fait deux jours chromatisés. C'est bien après qu'il a essayé de nous expliquer ce qui s'est passé. Nous, on est éclaté de rire. Je ne sais pas s'il a parlé de ça à la maman. Mais nous, on ne savait pas ce qu'on allait dire. On a juste éclaté de rire. C'est tout pour mon histoire. Juste pour attirer l'attention de ceux qui partagent le vêtement, les chaussures, comme ça. Parce que moi, je veux donner un truc que j'ai déjà porté à quelqu'un. Moi, j'ai dit que j'applique le sang de Jésus. Et puis là, je crois que tout ce qu'on peut faire avec Nora, sera une licence. Bon, là, c'est une voisine. Dans une partie d'une amie où j'habitais. Et j'ai une cousine où j'habitais dans une amie, une voisine. Elle avait vécu une histoire qui nous avait tous touchés, en fait. Bon, là, elle avait son fils qui était footballeur. Et qui jouait pas. Nickelement bien. Trop fort. Avance en perpét. Même au lycée, ça avait donné au collège et au point où il avait été sollicité pour aller jouer en Europe, en France. Et quand elle était allée, c'était même pas la famille qui avait donné l'argent. C'était genre... Je vais pas trop dire pour qu'on me recalque trop sur l'histoire. On détectait très, très rapide, très facilement. Donc bref, c'était le Ngomna qui avait aidé la Dame et l'Église aussi, des missionnaires et des catholiques. Bref, on l'avait aidé. Parce qu'il était tellement... Il était tellement fort. Il était tellement parfait. Et quand il est allé, il a commencé à jouer. Et ce qu'il avait fait, c'est que... Pendant qu'il avait commencé à jouer, ses anciens tennis étaient un gars aussi gentil. Et quand il avait les chaussures, les tennis, les godasses qu'il jouait avec, Il essayait souvent d'envoyer au pays pour qu'on puisse aussi donner à ses autres qui voulaient... Qui voulaient continuer aussi dans le sport, pour motiver aussi ses petits du pays, du bled et tout. Alors quand il avait envoyé les godasses comme ça, il y avait une... Une personne qui n'avait... Bon, je vais faire part de cette personne bien après. Ce qu'il fait, c'est qu'un jour, il explique qu'il était en train de jouer. Il a senti un petit caillou dans sa godasse. Quand il était en train de jouer. Après, il enlève la godasse. Il ne voit pas le caillou. Mais il remet la godasse. Quand il joue, il sent le caillou. Il a pris ça comme ça. Après, il explique à ses amis que... Je porte ma godasse là, c'est comme si je sens le caillou. Mais quand j'enlève, je ne vois pas. On dit, dis donc tu blagues. Bon, les gens avaient pris ça comme la blague. Deuxième fois qu'il joue encore, il ressent la même chose. Et là, ses chaussures avaient déjà été partagées. C'était déjà arrivé au cours. Samaké avait partagé tout. Il n'avait pas prêté... Il ne pouvait pas savoir personne. Il n'avait même pas intention qu'on aurait dû pratiquer sur ses chaussures. Donc, il fait comme ça. Quand la troisième fois, il a eu le même truc. Il a essayé de dire à sa mère. Mais quand il avait joué après la troisième journée, où il a senti le petit caillou, il a senti un mal de pied qui avait commencé. Et puis, il a fait comprendre à sa mère. Maman, comme tu vois là, j'ai joué, ça fait trois fois. Je t'ai dit aujourd'hui parce que je sens déjà un petit mal qui commence. Ça fait mal. Le lendemain, c'était plus petit mal. Il avait le pied qui était tout gonflé. Après pas moins d'une semaine, on déclare qu'on va amputer. Très fort. Très bon joueur. Je ne veux pas dire son nom. À l'époque, même. Je ne sais pas si c'est qu'on reconnaît. C'est énorme. Bref, on a amputé son pied. Et comme on a amputé le pied, il ne pouvait plus jouer. Donc, c'était déjà mort. Ses projets en banque sur le foot étaient morts. Comme ça, ça met ce plan. Ça met l'espoir d'une famille et tout, et tout, et tout. Et en fait, les chaussures qui étaient allées au pays, quand on avait partagé, c'est la godasse que la copine de sa mère avait prise. C'est elle qui avait pratiqué sur la godasse. Genre, pourquoi la copine... Ils étaient à deux. Mon frère, mon fils et lui. Pourquoi c'est lui ? On a pris, genre, machin, jalousie et tout. Là, on a pratiqué sur la chaussure pour, avec objectif, qu'on puisse amputer. Pour le prendre une fois. On commence par amputer et après, il va... C'est quelqu'un qui va se demander « go old black ». Comme ça, on a amputé le premier pied. Après, il dit qu'il ressent encore la douleur sur le deuxième. On a amputé le deuxième pied. Après, sa mère a dit que voudrait mieux rentrer au pays parce qu'il ne pouvait plus... Il ne pouvait plus être seul et puis la prise en charge et tout et tout. C'est comme ça que le gars rentre au pays. Mais avant qu'il ne rentre au pays, la mère a commencé à faire les recherches. Que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est allée voir... Bon, c'était une femme d'église quand même. Elle est allée voir un prêtre. Un prêtre d'abord. Après, quand elle allait voir le prêtre, c'était encore au moment où on avait amputé le premier pied. Elle a commencé les nevennes et tout et tout. C'est donc ma cousine qui lui dit pourquoi tu... Les nevennes et tout et tout. Pas voir un pasteur. Pas voir un pasteur. Peut-être que ça va aller vite. Ou tu peux avoir un marabout. Bref, on lui conseille comme ça. Elle dit non, les marabouts, moi, je ne suis pas là. Mais tu m'amènes sur le pasteur, là, je ne vais pas voir. Quand elle a commencé à faire le... A commencer à rencontrer le pasteur, a fait les prières. C'est vrai que pendant le temps qu'elle allait, on a amputé le deuxième pied. Mais ce n'était pas l'objectif de couper les deux. C'était que le cercle rentre. C'est là où le monsieur commence à faire les prières avec elle. Et dans une révélation, dans une prophétie, il révèle que... Est-ce que ton fils avait envoyé des trucs au pays pour que tu partages? Elle dit oui. Son fils envoyait souvent les maillots, les gaudasses et tout et tout. Et elle partageait donc. Elle ne peut pas imaginer. Elle dit... Je ne sais pas à qui tu as partagé, mais je sais qu'il y avait une gaudasse. Dieu me montre une gaudasse rouge et noire. Rouge et noire. Elle dit... Il n'y avait qu'une seule gaudasse rouge et noire. Et la seule gaudasse rouge et noire, j'ai donné au fils, à ma copine. Donc à ma copine donc pour son fils. C'est là où il parlait révéler que c'est ce qui avait été pratiqué pour que ton fils puisse mourir. Donc ce qui est même arrivé là, c'est même la grâce que tu as reçue. C'est comme ça que son fils... Mais elle lui a dit... Laisse tomber à Dieu parce que tout ce que tu peux faire, tu ne peux rien récupérer de ton fils. Seulement tu dois laisser l'histoire tomber. Mais moi je te... Mais quand ton fils va rentrer, on va continuer de prier. On va prier pour qu'il rentre vivant. Et au moment où il va arriver, elle va venir vers toi pour te dire, genre, hypocrisie, comment ça s'est passé? C'est comme ça qu'il continue de prier. Malheureusement, le gars est rentré au pays, mais heureusement en vie, avec les deux pieds amputés. Et quand il rentre, il est peut-être rentré vers 15h, 16h, 30 minutes après. Hé ton fils est rentré, elle arrive à la maison. Mais comment tu as su que mon fils est rentré? Rien. Qui t'a dit? La mère n'avait pas annoncé ni le retour de son mari, ni rien, rien, rien. Bref, la femme était juste venue confirmer que c'était vraiment elle qui avait fait tout ce qui s'était passé. Parce que tu ne peux pas connaître comment. La dame n'avait rien dit par rapport à son fils, qu'il revenait même du pays. Elle n'avait pas dit, mais plutôt elle ne lui faisait pas de l'histoire, de ce qui se passait. On n'a plus de l'office. Elle lui donnait le compte, rendu sans savoir qu'elle était l'auteur même du crime. Mais quand elle avait commencé à causer avec le pasteur, parce qu'elle a dit, « Ne dis pas quand il va venir, ne dis rien. Toi même tu vas constater, Dieu va te montrer. » Comme ça qu'elle vient dire que mon fils est rentré et tout et tout. C'était énervant pour elle, mais c'était juste une leçon qu'elle avait tiré. C'est que dans cette vie, c'est vrai que tu es entouré des gens, mais tu ne sais pas à qui. Fais confiance juste par un don. Le gars était gentil, mais ça a mené son pied, mais il est resté en vie. Aujourd'hui, il est sur les roulettes. Encore une vie quand même. Donc, il faut vraiment quand vous partagez vos choses. C'est qu'on aime bien le faire. Souvent, tu veux aider les gens, mais tu ne sais pas comment les gens vont prendre. Moi, j'ai dit ce jour, même à ta famille, il n'y a pas su. En fait, c'est Dieu qui nous aide. Seulement, c'est de prier. Parce que même dans ta propre famille, il n'y a pas toujours celui qui t'aime. Donc, c'est tout ce que je peux vraiment dire. Vous avez tout dit ça ? Juste prudent et priez beau. Ah 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 ah. Moi, cette histoire m'a touché. C'est vraiment terrible. Hein ? Donc, aujourd'hui, faire du bien à quelqu'un signifie lui ouvrir la porte pour nous faire du mal. Vous avez vu ça ? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas suffisamment peu spirituellement, n'offrez pas de cadeaux aux gens. Sinon, ces gens-là risquent de les réutiliser pour faire des maraboutages contre vous. Regardez ça. Vous voyez ce qui se passe ici ? Si vous ne savez pas à quoi nous semblez demander que cette image-là vous permet de découvrir cela. Les gens sont méchants. Surtout en Afrique. Je ne sais pas quoi aller chez les blancs. Mais je vous dis ce que je vois ici. Surtout en Afrique. La méchicité, c'est très grave. Voir les gens souffrir. Ça fait plaisir à certaines personnes. Et les gens, ces personnes-là, j'aimerais tout de vous voir dans la souffrance. Alors qu'eux, ils ont l'argent. Alors qu'eux, ils ont des biens. Puis qu'ils aient tout, ils veulent que vous n'ayez rien. Et qu'eux, ils aient toujours des choses. Pour se boquer de vous. Vous voyez comment ils sont méchants. Vraiment, les frères et sœurs. Ne faites confiance en personne. Ne faites confiance en personne. Que Dieu soit votre confident. Je vous l'assure. Vous le faites. Faites-le en secret. Parce que vous ne savez pas qui est votre ennemi. C'est ce que c'est de quoi je vous parle. Hum. Résumé, on va découvrir encore toute révélation. Merci beaucoup, Nelly, pour l'histoire. Elle fait ce qu'on appelle chez nous, le moyo. Le moyo, c'est une sauce tomate avec oignon. Poisson, et ça se consomme souvent avec de la pâte chaude, ou avec de la cacha. Donc, la table, elle vendait très bien. Elle vendait très, très bien. Elle avait même surnommé le maki et vieille marmite. Donc, tout le monde allait manger là-bas. C'est-à-dire que si tu rentres dans ce restaurant, et que tu manges une fois, tu vas revenir. Là, il n'y a pas de cadeaux. Tu vas revenir. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas la paix. Tant que tu as l'argent, tu vas venir là. Et puis, c'est pas qu'elle fait le plat moins cher. Une dame chez qui tu vas aller prendre un plat de 15 000, de 12 000. Donc, tout le monde mangeait là-bas. Moi, je suis allé là-bas une fois et j'ai commandé à manger. Ils ont fait la nourriture et tout, j'ai mangé. Mais je ne me sentais pas bien. J'ai mangé, je suis rentré. C'est comme si quelque chose s'est désamorcé de mon corps. J'ai dit, sexy, son plat, son plat n'était pas, n'était pas, truc là. Une autre fois, il y a un ami qui m'a invité dans le même restaurant. Je suis parti encore dans le restaurant. Mais cette fois que je suis assis, personne n'a voulu me servir. Parce que je n'étais pas allé seul, j'étais allé avec un talisman qui protège contre les poisons. Donc, je m'étais dit que peut-être qu'ils ont mis quelque chose dans la nourriture. Mais moi, je ne savais pas que c'était un club fermé du restaurant où tout le monde mangeait de l'agbas. Donc, quand je suis allé, personne n'a voulu me servir. La dame même était là en question. Personne n'a voulu me servir. L'agbas, c'est quoi ? L'agbas, c'est quelque chose qu'on fait. Et puis, tu vas aimer la personne ou aimer tout ce qu'il fait, en fait. Un peu comme l'histoire que j'avais racontée de la fille qui avait passé le monsieur par son troisième pied-là. Genre, tu suis la personne bêtement. Tu ne sais pas quoi. Tu suis tout ceci. Le charme. Le charme, alors ? Voilà, le charme. Donc, personne n'avait voulu me servir. Par contre, ils ont servi mon ami qui m'avait invité. Mon ami dit, où est le plat de mon frère ? Ils ont dit que mon plat, ça vient. Il avait attendu. Il dit qu'il ne sera pas en train de manger pour que je le regarde. Donc, il attend que mon plat vient. Il en a fait 30 minutes. La nourriture se reviendra. Tu sais, mon plat ne venait pas. Et je lui ai dit, il ne faut pas manger la nourriture. Il m'a demandé pour parler. Le plat-là n'est pas net. Je lui ai expliqué que la dernière fois, je suis venu ici avec Marcel. Et on a mangé. Je suis rentré. J'ai eu tel, tel ressentiment. Donc, aujourd'hui, je suis venu. Je suis venu en train m'asseoir. Si c'est quelque chose, je vais découvrir la chose. On était là. Et moi, je ne commençais pas à faire du bruit. Parce que j'ai dit, pourquoi depuis, vous avez mené mon plat ? Et vous avez dit, mon plat, viens, mais je ne trouve pas le plat. Donc, la dame est venue et me dit que, en fait, que c'est elle qui a refusé qu'on le serve. J'ai dit, comment ? Tu as refusé qu'on me le serve ? Tu as un restaurant. Je suis un client. Je suis venu manger. Combien tu as un ticket ? Je suis mangé. C'est que je n'ai pas payé. Elle me dit, non, non, que c'est son restaurant. Mais qu'elle a le droit de ne pas me servir, de ne pas me servir au fait. Elle a le droit de refuser qu'on le serve. Mon ami s'est fâché. Il a dit qu'on n'a qu'à partir. Il a payé le plat qu'il avait privé. Il n'a pas mangé le plat. On a quitté le restaurant. Ça fait une semaine, jour pour jour, quelqu'un venait me dit que, dans le restaurant de la Damescy, on a trouvé un couche. Un couche-temps dans la sauce. Je me disais, couche-là, qui est-ce qui allait trouver le couche d'abord dans la sauce de tomates qu'elle fait ? On m'a dit que non, c'était dans la sauce. Et l'un de ses servants-là était en cours de servir la sauce. Et qu'elle avait pris, qu'elle voulait prendre du poisson pour le couche et remonter, parce qu'elle faisait la sauce dans une grande marmite. Donc, ils ont intercepté, les clients ont intercepté la dame, sur la pression des menaces. C'est comme ça qu'elle a révélé que c'était un marabou qui avait fait le médicament, qu'elle mettait dans la sauce qu'elle préparait avec sa monstre. Et que c'est ça qui fait qu'il y a du monde. Parce que je te dis, parfois il y a tellement du monde que tu vas voir des gens debout en train de manger. Comment tu viens avec ton argent dans un restaurant ? Il n'y a pas de place pour t'asseoir, mais tu restes debout, tu manges. C'est normal ça là. Tout le monde était dépassé par ça là. Ceux qui ont mangé là pendant plus d'une année, ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Quand je dis déçus, ils étaient complètement déçus. Et après, mon ami qui m'a invité là-bas, avant tout le truc qui arrive, il m'a dit, « Est-ce que ce n'est pas toi qui as encensé la dame ? » Je lui ai répondu, je n'ai pas le temps. Jusqu'à ce qu'elle avait fait le jour là, ça avait déclenché quelque chose. Et tôt ou tard, ça allait sortir parce que je sais que la nourriture n'était pas normale. Donc évitez d'aller manger dans des endroits où il y a du monde, où tu dis, être bien préparé. Derrière, être bien préparé là, il y a quelque chose que tu manges que tu ne sais pas. Parce que ce qu'elle prépare, ta maman aussi prépare à la maison. Pourquoi pour elle, là, c'est tellement douce sur ta bouche ? Donc, il faut aussi... Et parce que quand tu manges les trucs comme ça, les nourritures qu'une femme prépare avec ses monstruits, ça te désamorce spirituellement. Tu n'as plus la capacité de protection, au fait. Tu vois ? Si tu avais des trucs dans ton corps de protection, ça élimine ça directement. Parce que le monstruit, ce qu'on appelle la monstruite de la femme là, c'est plus grave que de l'eau bénite. Je n'ai pas dit d'aller verser les monstruits dans les nourritures de vos maris. Donc, c'était un peu ça, tout le coup. Mais... Mais elle prend les gammes, les gammes, tu la poudres ? Tu pères nos poudres pour préparer chaque jour ? C'est un peu la poudre. Et la poudre même en question, donc elle passe, c'était son excrément. C'est son caca de menthe. Ils ont mélangé avec des choses, ils ont calciné en poudre noire. Avec du sel. Et elle mettait ça un peu dedans avec la couche. Seulement, elle prépare. Donc, la couche qu'elle change chaque mois là. Elle t'épose. Elle le jette par elle, elle t'épose. Et puis, c'est ce qu'elle fait avec. Vous allez remarquer, il y a des femmes de soirée, elles sont alignées. Comme ça peut dire, elles rentrent toutes vos poissons brisés. Mais vous allez voir, il y a une en particulier là, que... Les gens sont alignés devant les gars. Regarde même les voitures pour venir, ils ont boissons. Les autres sont en arrière. C'est pas des clients. Je te joue. Depuis cette histoire là même, il y a beaucoup de mes amis. Qui ont refusé maintenant de manger dans des endroits populaires. Dans des endroits autour où on ne peut pas aller manger. Quand ils vont te dire que je ne veux pas aller manger, d'un coup, je te jette. En tout cas, DMG, si tu as un restaurant là-bas, à Yaoundé où tu manges, tu manges, tu manges. Tu aimes manger fréquemment. Allez, faut faire attention. Vous voyez que ça devient compliqué cette affaire. Ça devient vraiment très, très compliqué. Moi, je ne sais pas souvent, je vois un endroit là où les gens aiment manger du Karabakh. Il y a tellement du monde là-bas que moi, je me pose la question de soi-même. Ah, pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde là-bas ? Rien de chose, je me suis décidé. Je suis allé là-bas et j'ai acheté aussi pour essayer de voir si c'est vraiment tout. Parce que c'est sans doute ça qui attire le monde là-bas. Maintenant, je vais, je vais à la maison, je prie et je commence à manger la nourriture. Mais je ne sens pas que c'est extraordinaire. Je ne sens pas que c'est... Enfin, je ne vois pas quelque chose de spécial pour que tout le monde soit rempli là-bas. Honnêtement. Cela, j'ai dit, mais vraiment, c'est bizarre. Peut-être que vous, si vous allez danser tel endroit, même si, même s'il y a des envoûtements dans la nourriture. Vous, comme vous êtes de Dieu, et que Dieu a sa main sur vous, Dieu va vraiment vous protéger. Vous n'allez rien ressentir. Peut-être que vous allez sentir même que la nourriture n'a pas tellement de goût. Mais, contrairement à vous, les gens qui s'y vont là-bas, eux vont sentir qu'il y a du goût. Il y a quelque chose de spécial. Quand c'est comme ça, on dit quoi? On dit que ces gens-là sont sous l'effet de l'envoûtement. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, ces gens-là, eux-mêmes étant sorciers, ont retrouvé un autre sorcier comme eux qui fait leur nourriture qu'ils ont l'habitude de manger de loupon d'un sorcier. Vous voyez ça? Du coup, ils sont à l'aise en consommant là-bas. Et oui! Le savez-vous? Le savez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, écrivez en commentaire Merci pour tes conseils. Et si vous savez que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est celui de rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons suivre notre borne 3, notre seconde chaîne YouTube. pour faire des témoignages plus là-bas. Vous pouvez également me suivre. C'est parti! Merci! 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 Merci!